Donc, l'apparition de la Très Sainte Vierge sur la montagne de la Salette, 1846. Elle dit « Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloiques d'impureté. La vengeance est suspendue sur leur tête, malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquelles, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde. Il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'éternel en faveur du monde. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera par sa queue pour les faire périr. Dieu permettra au vieux serpent de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés et dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments. La société est à la veille des fléaux les plus terribles. Que le vicaire de mon fils, le souverain pontife Pie IX, ne sorte plus de Rome. Qu'il se méfie de Napoléon. Son cœur est double. Et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera de lui. Il est cet aigle qui, voulant toujours s'élever, tombera sur l'épée dont il voulait se servir pour obliger les peuples à se faire élever. Les religieux seront chassés. On les fera mourir et mourir d'une mort cruelle. Plusieurs abandonneront la foi. Voici l'écusson, le sigle maçonnique du franc-maçon Napoléon. On verra l'abomination dans les lieux saints. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France. Ce sera pendant ce temps que naîtra l'antéchrist, d'une religieuse hébraïque, d'une fausse vierge, qui aura communication avec le vieux serpent, le maître de l'impureté. Son père sera E.V. Juste les lettres E.V, qui signifient évêque. Il faut savoir que le pape, c'est aussi l'évêque de Rome. Plus tard, plus loin, pardon, elle dit Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'antéchrist. J'appelle les apôtres des derniers temps, les fidèles disciples de Jésus-Christ. Combattez, enfants de lumière, vous petits nombres qui y voyez, car voici le temps des temps, voici la fin des fins. L'église sera éclipsée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse ? Une éclipse, c'est quand un corps étranger se met entre votre œil et ce que vous regardez. Donc, par exemple, si l'église, c'est le Christ, là, je fais une éclipse de l'église en mettant devant l'image de Paul VI avec sa croix satanique sur la main. Voilà. Donc, on ne voit plus que ça. L'église est cachée derrière, mais on n'y a plus accès. Et quand l'éclipse se termine, le corps étranger est expulsé et s'en va. Et on retrouve la Sainte Église. Il y aura des guerres jusqu'à la dernière guerre qui sera alors faite par les dix rois de l'antéchrist. Lesquels rois auront tous un même dessein et seront les seuls qui gouvernent le monde. Avant que ceci arrive, il y aura une espèce de fausse paix dans le monde. On ne pensera qu'à se divertir. Les méchants se livreront à toutes sortes de péchés. Mais les enfants de la Sainte Église, les enfants de la foi, mes vrais imitateurs croîtront dans l'amour de Dieu et dans les vertus. Tremblez terre et vous qui faites profession de servir Jésus-Christ et qui, au-dedans, vous adorez vous-même. Mais voilà, Enoch et Élie remplis de l'Esprit de Dieu. Tout l'univers sera frappé de terreur et beaucoup se laisseront séduire parce qu'ils n'ont pas adoré le vrai Dieu, le vrai Christ vivant parmi eux. Il est temps. Le soleil s'obscurcit. La foi seule vivra. Voici le temps des temps, l'abîme s'ouvre. Voici le roi des rois des ténèbres. Voici la bête avec ses sujets se disant le sauveur du monde. Il s'élèvera avec orgueil dans les airs pour aller jusqu'au ciel. Il sera étouffé par le souffle de Saint Michel-Archange. Alors l'eau et le feu purifieront la terre et consumeront toutes les œuvres de l'orgueil des hommes. Et tout sera renouvelé. Dieu sera servi et glorifié. Voilà, je vous ai lu quelques extraits du message de la Sainte Vierge à la Salette. Et si vous le désirez, vous pouvez le consulter en entier. Merci. 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 Merci.